Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Dans cet épisode, direction le Danhomé, l'actuel Bénin en Afrique de l'Ouest, au temps de la colonisation à la fin du XIXe siècle. Une histoire de guerre, une histoire d'Amazon et de trophées. Au cœur de l'histoire. Ce rapport remis à Emmanuel Macron aujourd'hui sur la restitution d'œuvres d'art en Afrique est un rapport très controversé. Ce rapport préconise que les objets d'art pillés pendant la colonisation et exposés dans les musées de l'Hexagone soient restitués à leur pays d'origine d'ici cinq ans. 70 000 d'entre eux sont exposés au musée du Quai Branly, dont les deux tiers ont été acquis pendant la période 1885-1960 et pourraient donc être potentiellement restitués. Le 23 novembre 2018, le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la restitution au Bénin de 26 œuvres d'art qui avaient été saisies lors de la colonisation. C'est sans doute le premier pas d'un vaste mouvement d'échange entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique, un vaste mouvement de restitution. Mais revenons un peu plus haut dans l'histoire. Comment s'est passée la prise de ces œuvres d'art ? Comment s'est déroulée la conquête du royaume du Danchomet à la fin du XIXe siècle ? Abordons cette histoire coloniale sans tabou, sans complexe, regardons-la telle qu'elle est, avec les acteurs africains et les acteurs européens, de ce qui certes a été un drame, mais qui constitue aussi l'histoire d'une rencontre. Notre histoire commence le 30 décembre 1889. Nous sommes à Abomey, la capitale d'un royaume d'Afrique de l'Ouest, le royaume du Danchomet, où nous allons suivre un couronnement. Un couronnement qui, évidemment, à l'époque, n'a pratiquement pas été perçu par les Européens, c'est celui d'un roi africain. Il se dénommait jeune homme prince héritier Kondo. Il est le chef de l'ethnie des fonds. Il a environ 45 ans. Mais désormais, il est devenu le roi de ce nouveau pays. C'est le grand féticheur Agassounou qui vient de procéder au rituel sacramentel, en lui mettant des sandales aux pieds et en prononçant un certain nombre de formules. Et puis, le souverain s'est retiré et est resté seul dans une pièce pendant plusieurs heures. D'ordinaire, les souverains, à la faveur de cette méditation, s'endorment. Mais quand on est revenu chercher le nouveau souverain, il avait les yeux grands ouverts. Et il a lâché cette phrase un peu mystérieuse. Le monde tient l'œuf que la terre désire, littéralement. Mais on a retenu les premiers mots de cette phrase, qui donne Béanzin. Ce sera son nom de roi. Il sera celui, sans doute, qui sera confronté à un moment terrible de conflit avec les puissances coloniales européennes. Nous disposons de photographies de Béanzin, où on le voit avec une barbiche fumer la pipe notamment. Mais un témoin de l'époque a donné une description précise après l'avoir côtoyé plusieurs jours. Écoutons-le. Il a 40 ans environ. C'est un nègre admirable, bien pris, quoique de taille moyenne. La figure est ouverte, intelligente, le regard franc et droit. Il n'a aucun des oripeaux dont on se plaît à affubler les rois nègres. Nous avons devant nous, nous le sentons bien, un homme, et non un grotesque ou un singe. Il a le costume des guerriers de son pays, sobre et simple. Une chemisette et un page. L'attitude fière et digne. Béanzin est le successeur d'une lignée ininterrompue depuis pratiquement trois siècles. Mais en réalité, c'est son grand-père. Le roi Guézo, qui a réorganisé l'administration du royaume et a commencé à lancer le commerce de l'huile de palme avec les pays occidentaux. Guézo avait choisi pour emblème le coq et avait fait effectuer une statue majestueuse le représentant avec ses emblèmes, avec des borceaux de métal et de la peinture. Son fils, le roi Glele, qui est monté sur le trône en 1858 et qui va régner jusqu'en 1889, a noué des relations diplomatiques avec les puissances européennes. Lui aussi a restructuré l'administration du pays et a augmenté son emprise territoriale. L'emblème de Glele, c'était le lion. Le roi de la jungle et lui aussi avait reçu une belle statue le représentant avec un corps humain et évidemment une tête de lion. Puis est venu Béanzin, Béanzin que l'on devine rusé, que l'on devine capable de menacer ce qui s'aventurerait malencontreusement dans son pays. Il a choisi pour emblème le requin. Le requin, c'est ce poisson qui dévore les hommes, qui s'avance trop loin dans la mer. Voici donc trois hommes, chacun représenté par une statue et ces statues sont précisément dans la cour du palais royal d'Abomé. Nous reviendrons sur ces objets qui sont en quelque sorte au cœur de la restitution actuelle. Mais revenons à Béanzin. Son royaume est donc bien structuré, opulent. Il a profité énormément du commerce des esclaves et donc il est dans une situation plutôt positive comparativement à d'autres puissances qui sont en quelque sorte en déshérence. Juste à côté, un petit royaume, le royaume de Porto Novo, a fait l'objet d'une querelle de succession. Son prétendant, le roi Tophat, a dû trouver refuge auprès de la cour du roi Glelé et de la cour de Béanzin et ce sont eux qui l'ont aidé militairement pour se remettre sur le trône en 1882. Mais Tophat, depuis, mène sa propre diplomatie. Il s'est rapproché de la puissance montante de la région. C'est l'armée française qui, grâce à ses canonières et à ses mariniers, commence à faire peser sur la côte des esclaves sa puissance. Elle a déjà obtenu de Glelé la possibilité de s'installer à Cotonou. Il y a déjà eu des échanges de tirs, des échanges d'obus même. La situation est relativement instable, mais les Français ne sont pas les seuls. A l'est du pays, à l'est du Danhomé, les Anglais ont développé une opulente colonie, à Lagos. Ce sera le futur Nigeria. Et ils ont une zone exclusive de développement qui a été définie dans la fameuse conférence de Berlin en 1885. Outre les Anglais, évidemment, sont présents sur le continent un peu plus loin, les Allemands. Ils sont à la fois à l'ouest, au Ghana, et à l'est et au sud, vers le Cameroun. Les Allemands voudraient étendre leur colonie aux dépens des Français et régulièrement, ils envoient des missions diplomatiques et des gestes en direction du royaume du Danhomé. Peut-être cela pourrait-il être une clé pour eux d'accès à la zone. La France est consciente de cet enjeu. Sa colonie de Cotonou s'est particulièrement développée ces dernières années et il y a des commerçants qui se sont installés aussi dans le royaume du Danhomé, notamment dans la ville de Ouida. Ils ont ce qu'on appelle des factoris, c'est-à-dire des lieux où l'on fabrique et où l'on échange avec le commerce local. Évidemment, la France n'est plus censée vendre ni acheter d'esclaves. Pour cela, il y a les Allemands et le royaume du Danhomé continue à trafiquer avec eux. C'est dans ce contexte que va monter la tension entre la France et le Danhomé. Un point cristallise la tension et c'est un point de souveraineté. Pour Béanzin, les Français sont allés trop loin à Cotonou. Ils ont dépassé l'autorisation que leur avait donnée son père, le roi Glele. Désormais, à intervalles réguliers, ils lancent des rasiats et font des demandes afin que l'on reconnaisse sa suzeraineté sur la ville de Cotonou, sur le nouveau port qui est en plein développement. Pour les Français, cette demande est insupportable. Ils prétendent désormais avoir le droit de jouir pleinement de Cotonou et voudraient même ne payer aucun impôt à ce souverain qui en réclament décidément trop. Tout est prêt pour qu'une étincelle mette le faux aux poudres. Pour faire valoir ses droits, Béanzin tente un coup de force le 24 février 1890. Sous un prétexte fallacieux, il attire les Européens qui résidaient à Ouida et les prend en otage. C'est un des Français pris en otage qui raconte sa capture et sa captivité. Il s'appelle Édouard Chaudouin. Lorsque nous sommes tous dans la cour, un cri strident retentit, poussé par Candido qui nous conduit. En un clin d'œil, dix noirs, jeunes, robustes, se précipitent sur chacun de nous, nous saisissent par les jambes et les bras, nous terrassent brutalement et nous étranglent à la mode du pays qui consiste à enfoncer le pouce dans la gorge jusqu'à la luette. Puis, pendant que nous suffoquons, ils nous amarrent solidement les bras autour de la ceinture. Les otages ont remarqué une chose qui les a étonnés. Il existe une garde d'élite spéciale autour du roi et elle est composée uniquement de femmes. Ce sont les Amazones. Cette information fera plus tard le bonheur de la presse française, trop heureuse de pouvoir confronter un mythe et une réalité africaine. Et en attendant, là-bas justement, en Afrique de l'Ouest, la guerre se poursuit. Béanzin passe à l'offensive le 4 mars 1890. Une armée de plusieurs centaines de soldats converge vers Cotonou et à 5 heures du matin, c'est l'attaque. Les soldats du Danchomé réussissent à surpasser la puissance de feu française et à rentrer dans les fortifications mais, au corps à corps, ils sont vaincus. Le tir est trop puissant. Plusieurs milliers de soldats d'Aorméen restent morts sur le sol tandis que les Français ne déplorent que 129 tués. Finalement, un arrangement est trouvé le 3 octobre 1890 et il permet la restitution des otages français et un règlement de la question Cotonou mais c'est un règlement qui ne satisfait personne. Et déjà, la perspective d'une nouvelle guerre se dessine. Béanzin en est pleinement conscient. Au début de l'année 1892, il envoie une lettre à Victor Ballot, le gouverneur français de Porto Novo pour le prévenir. Je viens d'être informé que le gouvernement français a déclaré la guerre au Dahomé et que la chose a été décidée par la Chambre de France. Je vous avise que si un de nos villages est touché par le feu de vos canons, je marcherai directement pour briser Porto Novo et tous les villages appartenant à Porto Novo. La première fois, je ne savais pas faire la guerre mais maintenant, je sais. J'ai tant d'hommes qu'on dirait des verres qui sortent des trous. Je suis le roi des Noirs et les Blancs n'ont rien à voir à ce que je fais. Les villages dont vous parlez sont bien à moi. Ils m'appartiennent et voulaient être indépendants. Je désirerais savoir combien de villages français indépendants ont été brisés par moi, roi du Dahomé. Veuillez rester tranquille faire votre commerce à Porto Novo. Comme cela, nous resterons toujours en paix comme auparavant. Si vous voulez la guerre, je suis prêt. Je ne la finirai pas. Quand même, elle durerait 100 ans et me tuerait 20 000 hommes. Vu de France, pour le parti colonial, il n'y a guère de choix. Il faut arriver à se défaire de ce roi Telet, à briser ce royaume, surtout pour éviter que les Allemands ne finissent par y mettre un pied et ne menacent les intérêts commerciaux des Français dans la région. Le président Sadi Carnot pense qu'il connaît l'homme de la situation. C'est un jeune militaire, le colonel Alfred Dodds, commandant le 4e Régiment d'Infanterie de Marine. En réalité, c'est le petit-fils d'un noir sénégalais de Saint-Louis, à Métis. Il a déjà effectué une belle guerre au Tonquin, on espère qu'il saura faire le nécessaire au Danromais. C'est donc le 28 mai 1892 que Dodds débarque à Cotonou. Pour l'instant, Dodds ne dispose que de 800 soldats. Il en est réduit à la défensive, mais il réclame des renforts. Et bientôt, le 23 août, deux navires français débarquent 800 légionnaires, deux escadrons de ce pays sénégalais et un détachement du génie. Au total, il a désormais sous son commandement 3000 hommes. La stratégie de Dodds est simple. Il veut suivre les fleuves et remonter vers l'intérieur à l'aide d'une canonnière, ensuite déposer ses soldats et faire une marche militaire triomphale vers Abaumet. En face de lui, Béanzin ne reste pas inactif. Comme il l'a dit, il a préparé la guerre. Il guette donc et attend le moment opportun pour lancer une offensive. Et précisément, le 19 septembre, l'armée du Danromais attaque les soldats français. C'est un combat à pratiquement un contre dix. C'est la Légion étrangère qui reçoit le premier choc des 4000 Danroméens lancés à l'attaque et parmi eux, les Amazones. Dodds tira ensuite le résultat de cette bataille. Après une lutte acharnée, l'ennemi ne s'est retiré qu'à 9h du matin, laissant un très grand nombre de cadavres sur le terrain sur lequel on a trouvé beaucoup d'armes à tir rapide. Nous avons vu de notre côté cinq tués et quinze blessés, dont quatre indigènes. La plupart des batailles de cette époque tournent au massacre pour les Danroméens. Encore le 4 octobre, une offensive menée par les Amazones se termine par l'extermination complète de ce corps. Les Africains n'ont pas appris l'usage militaire des fusils à l'européenne. Bien sûr, Béanzin a acheté des caisses à des négociants allemands contre des esclaves. Bien sûr, il a obtenu des munitions. Mais il n'y a pas eu l'entraînement, la précision et les choix stratégiques qui permettent d'être efficaces durant le combat. C'est pourquoi les Amazones se sont rués à l'attaque cherchant le corps à corps où elles excellent. Mais cette fois-ci, les fusils étaient évidemment plus rapides. Dans les jours qui suivent, une nouvelle bataille a lieu. Et cette fois, à la surprise des Français, quatre Européens sont capturés. Trois Allemands et un Belge. Officiellement, il n'y a pas de guerre entre la France, l'Allemagne et la Belgique. Mais on comprend que les intérêts géopolitiques ont poussé ces puissances à envoyer des mercenaires aider l'armée du Danromais. Après avoir été interrogés, ces quatre hommes sont condamnés à mort et fusillés. Et la campagne reprend. Le Colonel Dodds, à la suite de ses succès, obtiendra le grade de général. Et de fait, lors des dernières batailles qui se déroulent contre l'armée de Béanzin, qui de son côté mobilise ses ultimes forces, il a fait venir les Amazones, les dernières chasseuses d'éléphants, il a fait venir des esclaves qu'il a libérés pour l'occasion, il leur a promis la liberté en échange du combat pour l'armée du Danromais. Mais tous ses effectifs, mis face aux Français, sont décimés. Désormais, la route d'Abomey est ouverte pour le général Dodds. Après toutes ses défaites, Béanzin a bien essayé de négocier, de dire que son royaume s'engageait à reconnaître la puissance française, abolirait les sacrifices humains, ne pratiquerait plus l'esclavage et même paierait une indemnité à la France. Mais en réalité, les Français ont un projet beaucoup plus précis. Ils décident de reprendre la campagne. Le 16 novembre, les soldats français marchent sur Abomey. À 1h30 de l'après-midi, ils ont atteint les faubourgs de la ville et décident d'installer un campement. C'est le lendemain, par colonne, que les soldats entrent dans la capitale du royaume du Danromais. Rapidement, ils atteignent la cour du palais royal. Au sommet se trouvait un crâne. Les Français le descendent et à la place hissent le drapeau tricolore, le drapeau bleu-blanc-rouge. Le 18 novembre, le général Dotz peut adresser à la population une proclamation. Après de nombreux combats, l'expédition française s'est emparée de votre capitale et en a chassé le roi Béanzin, détruit son armée et brisé à tout jamais sa puissance. Les intérêts du peuple dahoméen sont désormais entre les mains de la France et il m'appartient de donner une nouvelle constitution au pays abandonné par son roi. Ceux de vous qui, confiants dans la clémence du gouvernement français et dans ma parole, viendront franchement à moi, seront protégés dans leur famille et dans leurs biens. Rien ne sera changé dans les coutumes et les institutions du pays dont les mœurs seront respectées. les chefs qui se soumettront de bonne foi à notre protectorat resteront en fonction. Ils conserveront les dignités qui en sont la conséquence. En revanche, ceux qui ne répondront pas à mon appel et qui espéraient de fomenter des troubles dans un pays qui désormais doit être heureux et pacifié seront impitoyablement châtiés. Dodds est conscient que la victoire militaire n'est un patou et ils redoutent de se retrouver dans une longue guerre de résistance de guérillas, disait-on au XIXe siècle. Ils savent que pour que tout s'arrête, il faudra finir par capturer Béanzin ou pas. Ou tuer. Béanzin, lui, a pris la fuite avec quelques-uns de ses fidèles. Il se cache dans la savane pendant plusieurs mois mais finalement sa situation est intenable. Il décide alors de réunir les principaux de ses chefs et de ses alliés. avec eux il a un ultime festin puis après quelques mots d'adieu avec une suite réduite il se dirige vers les français. Bientôt il sera prisonnier. Un long exil l'attend. Pendant que le roi déchu s'éloigne à Abomé un autre roi est intronisé avec le soutien de l'armée française. Il s'appelle Agoliagbo il est de la famille et de la même lignée que Béanzin et d'ailleurs il s'empare de ses femmes et de tous ses biens. Désormais le Danromais est un protectorat français. Béanzin tombé dans la main des français sera déporté en Martinique. Après de nombreuses années et plusieurs demandes il obtiendra finalement le droit de rentrer au pays mais il meurt en 1906 sur le chemin du retour sans avoir vu son royaume perdu. Alfred Dodds lui n'a pas entièrement fini sa mission. Tandis qu'il était dans le palais d'Abomé il a saisi un certain nombre d'objets. Les trois statues de Gézo le coq de Glelé le lion et de Béanzin le requin ont été prises ainsi que le trône du roi Béanzin. Ce trône de peinture dorée Dodds a décidé de l'envoyer à son allié fidèle le roi Tophat. Tophat désormais pourra regarder avec mépris pourtant celui qui quelques années plus tôt avec son père avait soutenu son accession à la couronne royale. Dodds a envoyé les autres objets en France. Ils sont intégrés dans les collections du tout nouveau musée ethnographique. Ce sont eux qui bientôt seront au cœur des débats entre l'Afrique et l'Europe, entre la France et ses anciennes colonies, le débat sur les restitutions. On le voit, la colonisation a bien des ambiguïtés et elle a aussi un paradoxe. Cette vaste colonie que les Français ont composée sur la côte de l'Afrique de l'Ouest que pendant longtemps on avait appelée la côte des esclaves va changer de nom. Elle va être intégrée et s'appellera désormais le Dahomey en hommage à ce grand royaume vaincu car la presse a tellement suivi cette conquête, elle a tellement vibré au récit des militaires français que le nom de Danhomé, celui des perdants, a gagné en dignité à la faveur de la victoire française. Et donc, la colonie du Dahomey gardera ce nom jusqu'en 1975 quand un nouveau régime dirigé par Mathieu Kérékou, d'essence marxiste-léniniste désormais, décidera de changer son appellation, ce sera le Bénin. Mais il y a aussi une autre revanche paradoxale. Les objets qui avaient été saisis comme des trophées d'une nation vaincue ont acquis le statut d'objet d'art. Ils sont entrés dans les musées ethnographiques, ils ont stimulé la créativité d'artistes comme Picasso, Matisse ou Modigliani. Et à leur tour, ils ont donné à l'art africain une visibilité et une popularité qui lui donnent aujourd'hui une très grande valeur. On comprend donc pourquoi les pays africains sont si désireux aujourd'hui de les voir revenir, mais aussi pourquoi une grande partie des Français est triste de les voir partir. Voilà, c'est la fin de cet épisode mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors, je vous dis à très vite ! Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Simon Maisonob et réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada